Après un Black Ops Cold War complètement catastrophique, il est temps de parler de Modern Warfare 2. Après pas mal d'années, Infinity Ward a réussi à faire renaître la série des Modern Warfare. Et franchement, c'était pas gagné d'avance. La trilogie est juste exemple de qualité. Passer après ça, c'est se tirer une balle dans le pied. En fin de compte, ce reboot est un succès, critique et commercial. Il a fait évoluer la licence de plein de manières. Un gameplay et des mouvements plus réalistes. L'instauration d'un nouveau moteur de jeu. Je m'arrête là, mais ce n'est que le début. Faut pas du tout être un génie pour se dire que sa suite est très attendue. 10 fois plus quand un Black Ops Cold War est sorti entre deux. Vous savez, ce Call of Duty qui est moins qualitatif qu'un jeu mobile. Pour monter encore plus haut votre hype, on a quelques détails par rapport à sa suite. Tout provient d'un certain Ralph's Valve de Twitter. Dont certains de ses informations ont été vérifiées par Video Games Chronicle. D'après lui, Modern Warfare 2 proposera une campagne dans laquelle il y aura un système de morale. Un peu plus précis, on pourra faire des décisions. Qui auront, comme vous l'avez compris, des impacts sur la progression de l'histoire. C'est pas tout, ils sont allés encore plus loin. Le personnage principal jouable réagira en fonction des situations. Si le joueur doit faire face à des fusillades, ce dernier s'énervera. Déclenchant alors certaines animations. Comme des tentatives de rechargement de l'arme. Alors j'ai beau pas être Spider-Man, j'ai les poils qui se lèvent. Ouh, je sens que vous voulez encore plus. Le réalisme sera de la partie. Surtout par rapport à l'aspect sanglant. Certaines armes pourront démembrer. Et c'était à peu près tout. N'oubliez pas de prendre toutes ces informations avec des pincettes. Sous-titrage Société Radio-Canada